Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, je vous reviens pour un tag Happy Skin, donc en fait c'est sur les types de peau visage 1. Quel est ton type de peau ? Donc j'ai une peau sèche, imperfection et sensible 2. Quels sont tes conseils pour une peau en bonne santé ? Donc je pense qu'on va toutes répondre à la même chose C'est la nettoyer et ou la démaquiller matin et soir, et bien l'hydrater Manger équilibré, boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour Dormir minimum 7 mais plutôt 8 heures je dirais Ne pas fumer ni boire d'alcool 3. Quel est l'ingrédient le plus bizarre que tu as utilisé sur la peau ? Par exemple des ingrédients en cuisine qu'on met pour se faire un masque, etc. Alors moi j'ai rien utilisé de ce genre parce que je trouve que ça serait brader la nourriture Gâcher la nourriture en fait, donc j'ai jamais fait Ta routine en 5 mots Démaquiller, hydrater, gommer Malgré que le gommage c'est rare si j'y pense 5. Que conseilles-tu par rapport à ta routine ? Nettoyer ou démaquiller sa peau avec les produits adaptés Donc moi j'utilise l'eau micellaire bioderma Ou l'eau micellaire biphase J'ai pas encore testé les produits que j'ai reçu dans le swap de Bénédicte Si tu passes par là, mais j'ai tout rangé dans des sacs En fait tellement j'ai des trucs à ranger et je sais pas où j'ai mis tes affaires Donc dès que je les retrouve et je pourrai les tester Ça viendra à ma belle Contour des yeux quand j'en ai Si besoin Quand j'en ai dans des boxes Sinon moi j'en achète pas Et baume à lèvres Moi j'en mets beaucoup de baume à lèvres 6. Qu'est-ce qui te fait rire tous les jours ? Qu'est-ce qui me fait rire ? Il n'y a pas grand chose Quelquefois des vidéos sur internet Mais pas méchants Des vidéos de youtubeuses qui me font sourire Qui me font rire Comme les vidéos de Miss Gazelle Qui sont super marrantes Après j'aime bien les vidéos aussi de Bonbon Pink Je pense qu'elle en sent que j'ai le nom Pink Sugar Oui c'était Bonbon Pink Et maintenant c'est Pink Sugar J'aime beaucoup ces vidéos Qui me font bien rigoler aussi J'aime beaucoup Donc regardez les vidéos des youtubeuses Il y en a beaucoup qui me font sourire Qui donne la pêche Voilà Ou alors l'effet comique Mais en ce moment j'en regarde pas trop Qu'est-ce qui te ternit le teint ? Bah comme tout le monde On va dire Manger trop gras et sucré Problèmes familiaux de peau Ça c'est vrai parce que Quand j'ai vu le dermatologue Il m'a dit ce que j'avais J'ai tendance à avoir de la coupe rose rosacée Et ça c'est familial C'est de famille en fait Et le stress 8 Quels sont tes soucis principaux de peau ? Bah comme je vous disais La coupe rose rosacée Enfin là j'ai un bloc de chaque côté Par rapport Alors c'est dû Suite à une opération De la mâchoire On m'a retiré un os de ma mâchoire Par rapport à mes vertiges Mais mes vertiges sont toujours là Et ma mâchoire Elle est toujours pas droite Bref Je pense que c'est du sang Qui est resté Et il faut que je revoie D'ailleurs ma tour Mais j'ai tellement de rendez-vous À prendre Et que je ne porte pas cette chaleur Et j'aime pas la route Et donc bref Bref Voilà Non je me fais pas battre J'ai des bleus Mais je me fais pas battre Non Je dis ça parce qu'il y a Une petite troll là Qui s'est imaginée Que je me faisais battre Salut sinon Mais c'est comme ça 10 10 pourquoi on passe de 9 à 10 Ah non Non c'est bon C'est ça 9 L'endroit où tu te sens bien Chez ma grand-mère Et chez moi Bien que chez moi Des fois je suis stressée Parce que C'est assez bruyant dehors Mais je vais pas Pire le guinot dessus Comment décrirais-tu le bonheur 10 Ça va être dur Parce que moi J'ai l'impression De pas l'avoir reconnu le bonheur Pour moi Le bonheur C'était dans le temps Quand je sortais en boîte Que j'avais 20 ans J'essayais de travailler le possible la semaine au lycée Pour pouvoir sortir en boîte M'éclater en boîte Sans alcool Sans drogue Je précise Mais j'aimais bien avoir un chéri en boîte Changer de chéri Le week-end d'après Le week-end d'après Le week-end d'après Bref Je prenais un chéri pour la soirée Et j'aimerais bien profiter Ma musique C'est normal On est jeune Il faut profiter Je pense que c'était mes meilleures années Malgré que ça a été super court Super court Euh Ouais Après j'avais Un coup de foot Pour un garçon au lycée Lui aussi Mais comme j'étais timide J'ai pas répondu à ses demandes Pour sortir avec moi Et Il y a une autre Qui est passée par là Donc je l'ai pas vue J'étais trop dégoûtée Mais C'était des moments Super quoi Il me regardait Il me fixait dans mes yeux C'était Ah J'étais amoureuse C'était trop beau Mais malheureusement Ça s'est pas fait Alors C'est la vie C'est comme ça Et Mes moments de bonheur Ouais Puis quand j'ai vu La naissance de ma fille Ça aussi C'est un moment Que j'oublierai jamais Quand j'ai vu Pour la première fois Que j'étais à voir à l'hôpital Dans son berceau d'hôpital Voilà J'espère Avoir le grand bonheur De pouvoir perdre du poids Et Avoir au moins Un enfant J'y crois pas trop Parce que vu l'âge Mais bon C'est vraiment C'est aussi mon lot de bonheur Que j'ai eu pour l'instant Mais il y en a pas eu beaucoup Sans vouloir me plaire C'est la réalité Voilà Je trouve que je mériterais Parce que j'ai pas demandé À être obèse morbide Je trouve que je mériterais D'être opérée De perdre du poids Et d'avoir Un enfant Avant qu'il soit trop tard Ça serait le plus grand bonheur De ma vie Revenir à mon point normal Avoir un enfant Pour moi Ça serait un miracle Ça serait C'est mon rêve Donc voilà Voilà les filles J'espère que cette vidéo Tant que vous a plu Je vous fais plein de bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada